Le plus grand obstacle qu'observent les coachs qui veulent développer leur business mais qui arrivent à un plafond de verre, c'est ce fameux manque de légitimité. C'est ce que j'entends tout le temps et puis évidemment à chaque niveau a son manque de légitimité. Aujourd'hui par exemple, moi je n'ai plus du tout ce manque de légitimité que mes clients ont pour avoir leur premier client et développer un business à six chiffres. Mais moi je vais manquer de légitimité parce que secrètement j'aimerais coacher par exemple des entrepreneurs qui font du 6, 7, 8 chiffres, des entrepreneurs qui sont millionnaires et du coup je ne me sens pas légitime. Donc ce sera toujours là, mais l'idée c'est ok, plus on va pouvoir casser ce manque de légitimité rapidement, plus on va pouvoir agir parce que tant qu'on n'agit pas en ayant pleinement confiance en nous, on ne va pas provoquer les résultats qui vont nous amener des résultats. Si, des résultats qui nous permettent de vivre de notre passion. Parce que si vous êtes en appel avec un prospect par exemple et vous ne vous sentez pas légitime, il ne va pas vouloir travailler avec vous. Votre manque de confiance en vous va provoquer une réaction similaire, ça va faire effet miroir et puis du coup il ne va pas vouloir travailler avec vous et c'est un cercle vicieux du coup parce qu'il ne veut pas travailler avec vous, vous vous sentez encore moins légitime. Donc je vais vous aider à sortir de ça, j'ai plusieurs idées pour vous. La première chose c'est qu'il faut chercher à s'introspecter. Je ne vous apprends rien, vous êtes des coachs. Allez voir si on a des blessures émotionnelles liées au passé. Donc ça, il va peut-être falloir consulter un psychologue pour travailler ce genre de choses. Posez-vous la question de quel est votre réservoir émotionnel aujourd'hui ? Est-ce que vous vous sentez suffisamment apprécié par les gens autour de vous ? C'est sûr que si vous manquez d'amour, si votre réservoir est vide, ça va être dur de vous sentir légitime pour aller prendre soin des autres parce qu'en fait vous êtes en déficience, vous avez une carence. Ce manque d'amour que les autres peuvent avoir pour vous, peut-être que vous-même vous manquez d'amour pour vous. Et là aussi, je vous invite à vous faire accompagner, à vous faire coacher. Quatrième chose que je voulais vous partager, en tout cas dans ma liste, c'est d'aller voir si vos expériences passées vous rendent plus légitimes que vous le pensez et d'essayer de rationaliser les choses. « Ok, je me lance dans le coaching où ça fait un moment que je suis coach, mais j'ai déjà fait ça, 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 ça. En tant que maman ou papa, j'ai déjà fait ça. En tant que conjoint, j'ai fait ça. Dans l'associatif, j'ai déjà fait ça. » Vous avez déjà fait beaucoup, beaucoup de choses. Et vous avez beaucoup d'expériences qui ne sont peut-être pas directement liées au coaching, mais qui sont carrément des choses qui vont vous aider à devenir un meilleur coach. Un bon coach, c'est surtout quelqu'un qui a vécu des choses et qui peut les retransmettre ou les réutiliser pour avoir plus d'empathie pour quelqu'un, pour mieux comprendre quelqu'un. Par exemple, si vous avez vécu un burn-out, chose que je ne vous souhaite pas et je ne vais pas vous féliciter d'avoir eu un burn-out, mais c'est peut-être une expérience que vous avez vécue qui vous a permis de beaucoup réfléchir. Et cette expérience-là est très précieuse pour vos futurs clients si vous accompagnez des gens qui sortent d'un burn-out, par exemple. Et puis, j'ai envie de vous dire, listez aussi vos compétences de manière rationnelle. OK, mais vos compétences humaines plus que vos compétences techniques. Je suis quelqu'un de chaleureux, d'aimant, de drôle, de sympa. Allez noter tous ces soft skills. Et puis, une fois que ça, c'est fait, je vous en ai parlé évidemment. Faites-vous accompagner. Ça n'a pas de sens pour un coach de ne pas se faire accompagner. Aussi bien dans votre vie plus personnelle, s'il y a vraiment un manque de légitimité profond, mais aussi peut-être dans votre business. OK, nous, c'est notre travail. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder en dessous. Parce que si vous cherchez juste à vous améliorer personnellement, c'est du dev perso, c'est très bien, mais ça ne va pas vous aider à développer votre business. Et je ne veux pas non plus que vous ayez cette idée. Il faut d'abord que je sois guéri. Et après, quand je serai guéri, je vais lancer mon business. Non, ce sera trop tard en fait, même si je vous souhaite que ça arrive rapidement. Parce que le travail de développement personnel, c'est un travail de toute une vie. Et c'est un cadeau peut-être. Les problèmes que vous vivez aujourd'hui, le manque de légitimité, le manque de confiance, ça peut être potentiellement un cadeau pour les clients que vous allez accompagner. Parce que vous allez pouvoir mieux connecter, avoir une forme d'empathie qui est plus avancée. Alors que si vous attendez de régler tous vos problèmes, d'être un expert, d'être parfait pour aller aider les autres, vous allez peut-être même arriver avec un peu trop de facilité, et avec un jugement qui ne va pas servir vos clients. Puis la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir quand même agir. Je n'ai pas envie de juste vous caresser dans le sens du poil en vous disant prenez soin de vous. Non, dans la vie, il faut parfois agir. Mais agir, ça ne veut pas dire souffrir non plus. Par exemple, ça peut tout simplement dire d'aller coacher des gens. Allez coacher des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, contactez quelqu'un et coacher des gens. Parce que d'une, vous allez aider quelqu'un, ce qui n'est pas mal vu que c'est pour ça que vous êtes devenu coach. Mais vous allez aussi voir que vous êtes beaucoup plus compétent que vous ne le pensez. Et j'ai beaucoup de clients comme ça que je vois se décourager parce qu'en fait, ils ne pratiquent plus leur coaching. Ils ne sont plus dans l'action. Et du coup, ils n'arrivent plus à se convaincre qu'ils sont bons parce que leur mémoire flanche d'une certaine manière. Mais même moi, quand je pars en vacances ou quand je reviens d'un long week-end, je coache mon premier client, il me faut 10 minutes pour revenir vraiment et être au top parce que c'est un sport cérébral. Et si vous ne pratiquez pas régulièrement, vous pouvez vous blesser, vous pouvez perdre confiance. Vos muscles peuvent s'atrophier. Bon, je vais peut-être un peu loin. Et j'ai envie de vous dire, donc coacher, mais aussi agissez d'un point de vue marketing. Allez commencer à créer du contenu, allez contacter des gens. N'attendez pas que tout soit parfait pour y aller. Donc, j'ai envie de vous dire, autant prenez soin de vous, mais autant à un moment donné, il faut être pragmatique. Il faut prendre du recul et vous dire, OK, c'est un métier, c'est un travail. Et un travail, quand j'ai un employeur qui m'emploie, il ne me demande pas mon avis, je bosse en fait et j'y vais. Et j'ai envie aussi de vous dire, prenez soin de vous, mais aussi allez-y. Ne soyez pas juste un assisté qui attend que les choses aillent mieux. Vous avez la capacité aujourd'hui, dès aujourd'hui, d'aider des gens, de mettre des actions en place et d'accompagner des gens. Donc, n'attendez pas que les choses soient parfaites. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné, je vous invite à regarder en description. On peut le faire, on peut échanger avec vous et on peut vous amener aussi notre… J'ai créé un livre qui peut vous amener aussi à développer votre business. En gros, allez chercher de l'aide, que ce soit auprès de moi ou d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt. Ciao !